Parce que tu savais par exemple que j'avais deux enfants, que je ne pouvais pas tout claquer, partir à l'autre bout du monde, ouvrir un bar sur une île déserte, c'était juste pas possible. Chance, coach, Nicole, dixième. J'adore ! Écoute Julie, je suis hyper émue, c'est pas souvent qu'on a l'occasion de rencontrer les personnes qu'on a accompagnées et là, on a vraiment envie presque que de se regarder, mais en fait, on va quand même partager l'expérience qu'on a pu avoir ensemble. Donc moi, j'ai commencé le parcours chance parce que j'étais vraiment dans un moment où je ne savais plus trop qui j'étais. Ça n'allait pas, pourtant sur le papier, j'avais tout ce qu'il fallait, un job plutôt bien. J'étais avocate d'affaires dans une grosse structure, vraiment sur le papier, tout ce dont on peut rêver. Mais le matin, quand je déposais mes enfants à l'école, je me disais, tu les laisses pour aller faire ça. J'étais vraiment toujours négative, etc. Et je me suis dit, bon, je ne peux pas rester dans ce cercle hyper négatif. Il faut qu'il y ait un élément exogène qui vienne rétablir tout ça et qui vienne me sortir de là. Et cet élément exogène, ça a été Nicole. J'ai envie d'avoir ce qualificatif. C'était une rencontre. Oui, c'était une super rencontre. J'ai commencé chance en vraiment ne sachant pas trop pourquoi j'allais là, en me disant, ça ne m'engage à rien, allons-y, on va essayer. Je suis sortie de la première séance vraiment convaincue et reboostée. J'avais envie déjà de faire toutes les autres séances d'un coup pour savoir tout de suite ce que j'allais faire. On est porté par le parcours chance. Même si moi, je ne suis pas très scolaire, donc je n'ai pas tout fait parfaitement dans l'ordre. Mais Nicole a su me rattraper à chaque fois. C'est un mélange de liberté et de câble. Oui, voilà. Parce qu'on a tous aussi son évolution à un moment donné. Si ça te parle, ça va être intéressant d'y aller. Mais tu ne m'as pas ménagée quand même. Tu es allée chercher la petite voix qui était en moi pour essayer de la faire ressortir. Parce qu'évidemment, ça nécessite d'avoir une réflexion sur soi-même, sur ce qu'on veut. Mais tout en n'étant pas idéaliste. Quand on s'autorise à aller voir les choses complètement incroyables, farfelues, en fait, ça a ouvert tout derrière. Donc oui, tu n'es pas parti sur une île. Le chemin que tu as parcouru, il est incroyable. Parce que finalement, tu as balayé beaucoup de possibles. Et après, tu es revenu dans ce métier du droit, mais tu es revenu différemment. Au départ, j'étais avocate fiscaliste dans un gros cabinet. Il y a tout ce champ des possibles qui s'ouvre, etc. Et donc là, face à tout ça, on est obligé de se dire « Bon, ok, mais en fait, je suis qui vraiment ? Qu'est-ce qui est important ? Qu'est-ce qui est ma priorité ? Qu'est-ce qui fait que le matin, je n'ai aucun problème à laisser mes enfants à la nounou ? Parce que je sais que ce que je vais faire, c'est moi. Que je vais enfin être alignée avec ce que je suis et que ma personnalité va pouvoir s'exprimer dans mon travail. La chance que j'ai eue, c'est qu'en fait, j'ai juste eu besoin de faire un pas de côté. Mais j'étais convaincue que c'était ce pas de côté que je devais faire. Et donc, c'était plus les conditions d'exercice de ma profession qui ne me correspondaient plus. Même si ça a été génial, cette expérience, et que j'ai adoré être avocate pendant ces dix années jusqu'à ce que je change de structure. Mais l'explorateur de métier et toute la méthode chance m'avait montré que j'avais besoin de liberté, d'indépendance. Et toi, surtout, tu m'avais appris que la créativité, c'était quelque chose qu'il ne fallait vraiment pas que je renie. Quand on avait découvert ça, je me dis « Avocat fiscaliste, créativité, non mais il ne faut pas déconner. » Les avocats sont créatifs, évidemment ! Et en fait, oui, maintenant, j'ai ouvert mon cabinet en droit fiscal. Et oui, je suis créative. Et oui, je suis investie. Et oui, je suis passionnée. Parce que je peux le faire comme je veux. Je suis libre. Je crée des vraies relations avec mes clients. Je peux développer des offres. Je vois tout le temps des gens différents. Je comprends plein de business différents. Et j'apporte vraiment ma pierre à l'édifice. Et donc, ça m'a montré qu'en fait, le droit fiscal, ça peut quand même avoir du sens. Toujours cette question de sens, mais finalement, c'est un peu celle-là qui nous porte. En tout cas, ça fait un parcours vraiment incroyable. Moi, je suis toujours curieuse de savoir ce qui te reste. Est-ce qu'il y a une petite phrase, un moment qui a été clé, une bascule ? Je dirais deux choses. Parce qu'évidemment qu'il y a des fois où je suis arrivée à notre point. Je me disais, mais qu'est-ce que tu fous là ? Franchement, c'est n'importe quoi. Dans quoi tu t'es lancée ? Je crois vraiment que tu peux te permettre ça. Et je me disais, j'y arriverai jamais. C'est la canastrophe. Et là, tu m'as donné l'image d'un pont de singe. En gros, c'est un singe qui doit traverser sur un pont suspendu entre deux montagnes. Et il y a plein de brouillard. La première montagne d'où il part, c'est sa situation de départ. Donc moi, le gros cabinet d'affaires qui est bien sur le papier, etc. Et l'autre rive, c'est l'issue du parcours chance. Mais il y a plein de brouillard là, homie. Je sais, c'est autre endroit. Mais va sur le pont suspendu. Oui, ça va secouer un peu. Sauf que c'est en allant sur ce pont que le brouillard va s'en aller. Que tu vas pouvoir voir où il faut que tu ailles et ce qui te correspond. Je parle toujours de cette histoire de pont parce que c'est contre-intuitif. Les gens me disent, mais je ne sais pas où je veux aller. Je dis, mais en fait, c'est en avançant que ça va se dessiner. Plus j'avance, plus il arrive, se dessine. Et parfois, j'arrive un peu plus près, je me dis, elle ne me plaît pas. Je remballe mon pont et je le mets ailleurs. On ne peut pas rester dans notre environnement et savoir ce qu'on veut si on n'est que dans la pensée. Il faut l'expérimenter, il faut le vivre, il faut le questionner, il faut le rencontrer. Oui, et en même temps, on ne prend pas de risque à faire ça. S'engage en rien. On est là avec notre coach à réfléchir en toute bienveillance, sans jugement. Et c'est vrai que c'est tellement rare ces moments-là dans la vie. C'est génial d'avoir cette opportunité-là. Alors ça, j'adore parce que c'est exactement pourquoi je fais ce métier. C'est l'audace et de la sécurité. Parce que souvent, on les oppose, prendre des risques ou pas. Mais en fait, on peut prendre des risques en sécurité. Un autre point, tu m'as appris qu'on n'était pas blanc ou noir. Oui. Qu'on avait le droit à la nuance. Et ça, je trouve que c'est hyper important. On n'a pas besoin de rentrer dans une case précise. Or, c'est ce que j'avais un peu essayé de faire dans le gros cabinet d'affaires. J'avais essayé de faire rentrer un carré dans un rond. Tu peux avoir un morceau de ça et en même temps, telle autre chose et telle autre chose. C'est ça qui fait l'être humain, c'est qu'on est plein de nuances. Peut-être que je t'avais raconté à ce moment-là. Moi, un jour, je me suis dit, ma vie est changée par deux lettres. J'ai couvert le « et ». Ça a l'air comme ça, pas très spectaculaire. Mais en fait, je pense que le « ou », m'enfermer, me bloquer, etc. Quand tu m'as dit ça, ça a été une libération. Ça ne peut jamais être 100% quelque chose. Parce qu'on a toujours un contre-exemple où on a été l'inverse à un moment donné. Ça, c'est encore quelque chose qui ouvre les chakras et qui permet de réfléchir et qui nous permet d'être nous-mêmes, en fait. Tu m'as toujours dit, t'inquiète pas si là, tu ne sais pas où tu vas. Un jour, ça va s'éclaircir. Un jour, le brouillard va partir. Là, maintenant, je sais que je peux témoigner. Je sais que ce moment arrive. Ce qu'il faut, c'est comme tu disais tout à l'heure, c'est la dynamique. Et un jour, on sait, on n'hésite plus. On sait que c'est ça, notre route. Et là, punaise, quel bonheur de se sentir aligné quand on sait qu'on a enfin trouvé sa voie. Tragique, frisson, j'adore. Vraiment, merci. Bravo. Je crois que sans ton aide, je n'aurais pas réussi à être là où je suis aujourd'hui. Je vais pleurer. Sous-titrage ST' 501